... Je ne vais pas parler longtemps parce que je n'ai aucune compétence en matière médicale. Je ne vais pas m'aventurer. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord vous saluer. Et puis vous saluer à la fois le docteur Bernard, qui est le président de la commission et le plan d'établissement du centre hospitalier, donc c'est le chef des médecins, et le docteur Berthaud, qui est gériatre, et qui nous accompagne, puisque avec le centre hospitalier, nous avons décidé de mener des soirées de prévention et d'information autour de la santé. C'est la deuxième soirée que nous menons, puisque la santé, ça nous concerne tous. Et souvent, il nous manque un petit peu d'informations pour savoir comment faire sur un certain nombre de sujets, si on doit s'en préoccuper ou pas. On sait que les émissions à la télévision sur les thématiques de santé sont très prisées également, et il manque souvent un lien dans la vie. Donc on s'est proposé, avec les médecins du centre hospitalier, d'organiser ces soirées. C'est là que je voudrais les remercier chaleureusement de leur présence systématique, parce que le lien Ville-Hôpital, il est extrêmement important, et on le voit au public que nous avons, ce sont des sujets qui intéressent. Alors ce soir, je voudrais saluer les docteurs Doidi et Raud, qui sont hospitaliers. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Oui, voilà. Ils sont peut-être appareillés, alors ils sont sans doute un peu plus informés que nous, et on va apprendre sans doute plein de choses. Donc j'espère que la soirée vous sera utile, c'est ce qu'on souhaite, et on en aura d'autres, on en reparlera, je trouve. Je vous cède la parole. C'est vrai que, donc, Youssef Doidi, qui est chef de service de pneumologie, et Isabelle Roux, qui travaille en praticien dans son service, ont fort remonté et accepté de parler de cette thématique. On a souhaité vraiment accéder toutes ces soirées en lien avec Marc Bernard sur, effectivement, la prévention, parce que je pense que c'est hyper important de pouvoir donner l'information et de pouvoir vous tenir au courant sur des sujets qui nous concernent au quotidien, mais qui nous concernent aussi. Et donc cet échange, ce débat qu'on a voulu instaurer, je pense qu'il a toute sa valeur. Et donc je vous remercie. Toi aussi, Marc, tu veux en ajouter quelque chose ? Juste dire merci de votre présence. C'est le meilleur encouragement pour nous à continuer. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, en pratique, c'est un débat interactif. Ça veut dire qu'on a essayé de faire nos topos, nos présentations avec le moins de mots scientifiques possibles, le moins d'explications compliquées. Pour autant, l'avantage d'une petite salle, l'avantage d'avoir le temps pour débattre, c'est que vous puissiez nous interrompre, poser vos questions. Et puis, on a prévu de faire des topos pas trop longs, histoire que nous puissions débattre ensemble sans vous prendre toute la soirée. Donc, l'idée, c'était, avec Isabelle, de vous présenter les différentes facettes du syndrome d'apnée du sommeil, de, on va dire, ce qu'on appelle l'épidémiologie, c'est-à-dire la description, qui est concernée, les complications, pourquoi c'est important de se traiter, pourquoi il y a des risques lorsqu'on ne fait rien, jusqu'à comment on le diagnostique et comment on le traite, ce qui sera la deuxième partie par le docteur Rowe. Si vous avez des questions dès le départ, n'hésitez pas, sinon on va pouvoir rentamer. Écoutez, on va pouvoir rentamer. Par contre, si vous êtes trop sur le côté, j'ai peur que vous ne voyiez rien du tout, madame. Sur votre côté, là-bas, vous risquez d'être embêté. Donc, en fait, on va commencer par quelque chose d'assez original, c'est-à-dire que, avant de parler du diagnostic et du traitement, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi on vous embête avec ça, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est important dans le diagnostic, pourquoi c'est une maladie qui a un intérêt à être recherchée. Il y a trois choses qui sont importantes par rapport à la bonne santé, c'est l'activité physique, la nutrition et le sommet. C'est-à-dire que si vous avez un de ces trois éléments qui est péjoratif, un de ces trois éléments qui n'est pas fait correctement, vous allez vous retrouver avec des problèmes de santé. Et le plus important des trois, même si les trois sont importants, c'est le sommeil, puisqu'on sait aujourd'hui que si vous n'avez pas un sommeil réparateur, vous ne pourrez pas avoir toutes les fonctions nécessaires à avoir un organisme en bonne santé. Et donc, c'est au moment du sommeil que se fait plein de choses. Ça se fait le métabolisme du sucre, donc c'est pour ça qu'on va voir qu'on peut faire du diabète. C'est au moment du sommeil que se font les rêves, donc c'est pour ça qu'on peut avoir de la fatigue si on n'a pas un sommeil qui est correct. Si on a des cycles qui sont coupés par ce qu'on va appeler des manques respiratoires, que nous expliquera Isabelle après, on va avoir obligatoirement des problèmes cardiovasculaires, on va avoir tout ça. Donc c'est vrai que ce triumvirat est important, mais par contre, le plus important, ça reste le sommet. Alors, le ronflement, parce qu'on a tendance à penser que tous les ronfleurs doivent être explorés. Dieu merci, non. Non, parce qu'il y a des idées reçues. D'abord, je rassure messieurs, il y a beaucoup de femmes qui ronflent. Même si on nous dit, bien sûr que non, dans les études les plus récentes, la moitié des femmes ronflent entre 30 et 60 ans et à peine plus pour les hommes. Et quand on va aller chez des gens plus âgés, on va ronfler de plus en plus. Et non seulement quand on est âgé, on ronfle plus souvent, mais en plus, on ronfle plus longtemps. C'est-à-dire que quand on va dépasser 65 ans, eh bien, on va ronfler plus de 50% du temps. Alors, ça nous fait tous rire, sauf que c'est la cause de bon nombre de champs papards, c'est la cause de pratiquement toutes les consultations, mais heureusement, on va voir que le ronflement, c'est pas la plaie. Le ronflement, c'est beaucoup trop important pour être amené, parce que si on considère qu'en France, on va être à peu près 30 millions à ronfler, 30 millions. Alors, bien sûr, on ne va pas être 30 millions à être apnéique. Le syndrome d'apnée, alors je vais utiliser quand même quelques acronymes, donc je vais vous les expliquer au fur et à mesure. Le S, c'est toujours syndrome d'apnée, et souvent, vous marquez SAS, syndrome d'apnée du sommeil. Eh bien, parfois, on rajoutera le O pour dire que c'est lié à une obstruction, parce qu'on verra, il y en a plusieurs, mais globalement, le syndrome d'apnée du sommeil, SAS ou SAS, c'est toute partie du ronflement, toute petite partie. Vous allez avoir 30% de la population qui va ronfler, mais par contre, le syndrome d'apnée du sommeil va concerner environ 5% de la population, donc 6 fois moins. Alors c'est énorme, c'est énorme, il faut savoir que c'est une des pathologies les plus fréquentes. La surmortalité, c'est-à-dire l'excès de décès lié à la maladie, est en fonction de la gravité. La gravité, ça va être défini par quoi ? Le docteur Rouvain en reparlait, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est le nombre d'apnées que vous faites par heure. Tous les chiffres que je vais vous dire sont par heure. C'est-à-dire que ce chiffre-là de 20, c'est l'équivalent de 20 manques respiratoires par heure. Toutes les 3 minutes, si vous faites un manque respiratoire, vous avez 13% de chance de mourir par rapport à quelqu'un d'autre à 5 ans. Donc ça veut dire que cet IAH, cet index d'apnée hypopnée, est très important, et c'est ce qui va définir la gravité de votre syndrome d'apnée du sommeil. Donc encore un acronyme, je vous apprends des petites choses aujourd'hui. IAH, index d'apnée hypopnée, ce qui veut dire le nombre de manques respiratoires. Est-ce qu'il y a un lien entre l'apnée et l'obésité ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le facteur de risque principal de l'apnée, c'est le surpoids. Et plus on va être en surpoids, puisque ce qu'on appelle l'IMC, c'est l'index de masse corporelle, c'est-à-dire qu'on va faire un rapport entre le poids et la taille. Donc plus vous avez un IMC important, et plus vous allez avoir un nombre d'apnées, et un nombre de gens apnéiques importants. Donc aujourd'hui, il y a une certitude, c'est que plus vous avez de poids, plus vous avez de risques de faire de manques respiratoires même. Par contre, et il y a quand même une justice sur Terre, même les mecs sont apnéiques. C'est pas normal, tout n'est pas pour les mêmes personnes. Mais c'est sûr que plus on a de l'obésité, et plus on va avoir des problèmes. Et encore une fois, chez les gens qui ont plus d'apnée, l'IAH augmentée, et bien on va avoir beaucoup plus de syndrome d'apnée du soleil. Ah, ça va un peu vite. Quels vont être les moments où on va le détecter ? Le plus souvent, on vient nous voir, parce qu'on ronfle, parce que ça devient infernal, et puis, régulièrement, l'épouse dit, ah non mais moi ça va pas, il s'arrête de respirer, j'ai peur, j'entends plus respirer, et à chaque fois je me demande quand est-ce qu'il va reprendre. Ou alors, il y a effectivement ces peurs nocturnes de quelqu'un qui se réveille, qui a l'impression d'avoir avalé de travers. Donc c'est vrai que les ronflements, ou les apnées constatées par l'entouraille, sont des causes fréquentes de consultation. Aux Etats-Unis, le fait qu'on constate les apnées, suffit à mettre un appareil. La seule différence, c'est qu'aux Etats-Unis, les gens achètent leur appareil. En France, l'appareillage est remboursé, sous certaines conditions, et donc, automatiquement, on a demandé des critères un peu plus agressifs, pour ne pas appareiller tout le monde. Si vous dormez la journée, si vous dormez, un bon exemple, puisque je vois que quand même, il y a des gens d'un certain âge, donc qui connaissent comme moi Raymond Barre, et bien Raymond Barre, qui était donc le grand ancien Premier ministre, dans l'hémicycle, était toujours en train de dormir. Lui, c'était un exemple type de l'appli, c'est-à-dire que vous êtes en réunion, et là, peut-être qu'on va en perdre un ou deux, parmi vous, ce soir, qui va être en train de dormir, et qui va se réveiller à la fin, disant que c'était sympa, comme moi au cinéma. Donc, la somnolence du honte, c'est-à-dire le fait de dormir la journée, de manière inadéquate, c'est-à-dire qu'on vous met dans une voiture, paf, vous dormez, on vous met au cinéma, paf, vous dormez, et bien ça, c'est un symptôme, très fréquent de l'appli. Le fait d'avoir des nuits particulièrement agitées, à chaque fois que vous vous réveillez, vous faites des manques respiratoires, et bien ça vous fait des insomnies. Le fait d'aller faire souvent pipi, et puis quelque chose dont on a quand même du mal à discuter quand on va voir le médecin, ce qui est de rage, c'est qu'il y a des gens qui ont de troubles de l'érection, il y a des gens qui ont des problèmes d'impuissance à cause de l'appli, et ces problèmes se règlent lorsqu'on met la machine. Donc ça peut être aussi important de toujours avoir les symptômes en tête, et ce dont je vais vraiment beaucoup vous parler, c'est les complications cardiovasculaires. Aujourd'hui, il y a un truc qui est sûr, c'est que l'apnée va probablement être la maladie du siècle, parce qu'elle est présente partout, partout, partout. On sait aujourd'hui que chez les gens qui ont des apnées, la moitié vont avoir des problèmes de cœur de type infarctus, hypertension artérielle, 30%, les patients qui sont déprimés jusqu'à la moitié. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes d'hypertension sévère, il y a des diabètes, et il y a ce qu'on appelle le syndrome métabolique qui regroupe tout, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont du diabète, des gens qui ont de l'hypertension, des gens qui ont de l'obésité. Donc là, on va voir un petit peu en détail les complications les plus importantes, mais tous les ans, on a des publications qui nous disent qu'il y a une nouvelle publication qui s'associe au syndrome d'apnée du sommeil et qui nous laisse dire qu'il faut traiter les gens pour éviter d'avoir un excès de décès dans les 10 ans de la consultation qui peut parfois être multiplié par 10. Je vais essayer de faire un peu trop fort. Les conséquences du syndrome d'apnée du sommeil, même si je ne vais pas tout prendre, c'est le diabète. La prise de poids, la dysfonction, j'en ai parlé. Les problèmes cardiovasculaires, on a beaucoup d'y attendus. Les gens qui font des troubles du rythme sont très fréquemment atteints. Les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance cardiaque. Tous les problèmes cardiaques sont maintenant bien associés à la nourriture et c'est pour ça que les cardiologues nous adressent beaucoup les gens. Et puis, ce que vous n'arrivez pas à voir, puisque le bouger noir, ce n'est pas une bonne idée, à part chez Stedda, c'est les troubles de la mémoire, les troubles du raisonnement. On a le docteur Adhiel Yadiga qui travaille avec nous sur une étude, pour l'instant qu'elle a commencé déjà à publier, où en fait, on a essayé d'explorer l'apnée chez les personnes qui avaient des maladies de démence, de type Alzheimer ou autre, et on retrouve une très très grande fréquence de l'apnée chez les gens qui retrouvent de la mémoire, chez les gens qui ont des difficultés de concentration, chez les gens qui ont des dépressions. Alors, l'hypertension artérielle, on sait que les apnées et les hypopnées vont induire des poussées de tension, à chaque fois. Et on peut avoir des montées de tension de plus de 3 cm, c'est-à-dire qu'on va passer de 12 à 15, 12 à 17. Et ça, plusieurs fois dans la nuit. Plusieurs fois dans la nuit, on va avoir des baisses, puisque quand vous arrêtez de respirer, un des problèmes, c'est le fait que vous ayez une baisse en oxygène. Cette baisse en oxygène va entraîner des variations de pression artérielle, et vous allez avoir la tension artérielle qui va faire le yo-yo toute la nuit. Au bout d'un moment, la force que la tension artérielle fasse le yo-yo, elle se dérègle, et vous avez des hypertensions sévères nocturnes. Vous allez arriver à avoir une HTA, hypertension artérielle, permanente, et plus sévère la nuit. L'enregistrement tensionnel d'Ortur, ce qu'on appelle le Holter, le Holter tensionnel, va montrer que chez les patients qui sont atteints de syndrome d'apnée du sommeil, la tension, elle est plus élevée la journée, et que la nuit, alors que quand vous êtes en train de dormir, vous devriez avoir une tension qui est plus calme, plus tranquille, puisque vous n'avez pas besoin d'une grosse tension pour dormir, et bien en fait votre tension ne diminue pas. Donc vous êtes plus très élevé la journée, et plus élevé la nuit qu'il ne faudrait. Donc l'hypertension artérielle est un vrai problème, maintenant c'est bien connu, on nous adresse à chaque fois les apniques, et l'hypertension est bien améliorée par le traitement dont on va vous parler. Je vais y arriver peut-être à la fin. Les troubles du rythme, vous savez parfois il y a des gens, on leur dit le cœur est irrégulier, c'est ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire, c'est le cœur qui fait un petit peu, on va dire qui fibrille, qui bat un peu n'importe comment, et comme il bat n'importe comment, il n'éjecte pas le sang de façon correcte. Cette fibrillation auriculaire entraîne, et est entraînée très souvent, chez des patients qui ont des syndromes d'apnée du sommeil, par des épisodes d'apnée. Donc on sait que quand le sommeil est fragmenté, quand on va avoir des manques d'oxygène, quand on va avoir des modifications au niveau du système nerveux, parce que vous allez passer du éveil endormi, éveil endormi, c'est jamais très bon. Quand vous vous réveillez plus de 10 fois par heure, c'est un vrai problème. Donc c'est ce qu'on appelle des micro-éveux. Eh bien le traitement par PPC, pression positive continue, va améliorer très nettement les troubles du rythme caractère. La mort subite, alors, je vous rassure, on ne meurt pas tout le temps de mort subite, parce qu'on a un syndrome d'apnée du sommeil. En général, si vous allez me dire, pourquoi on ne fait pas le diagnostic tout de suite, tout de suite, en urgence ? Non, le syndrome d'apnée du sommeil va entraîner des complications, mais sur de nombreux mois, sur de nombreuses années. Par contre, on sait quand même que les multiples manques d'oxygène, les multiples manques respiratoires, ont quand même un impact, même s'il n'est pas important, dans le nombre de morts subites. Et ça, ils l'ont fait parce qu'ils ont comparé les heures de décès entre deux groupes, un qui avait des apnées, un qui n'avait pas d'apnée. Eh bien, on se rend compte que les gens apnéiques mouraient plus souvent entre 22h et 6h du matin que les gens qui n'avaient pas d'apnée. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez faire, effectivement, une mort subite à cause de ça, mais c'est quand même un facteur favorisant pour un excès de décès. Les accidents vasculaires cérébraux, tous les AVC, il y a un très net lien entre l'apnée et les AVC. On sait maintenant qu'on va avoir des AVC plus graves, on sait qu'on va rester plus longtemps à l'hôpital, que l'handicap fonctionnel à 6 mois, à 1 an, va être encore plus sévère, et la mortalité et le risque de récidive sont plus importants chez les gens qui font de l'apnée que chez les gens qui ne font pas d'apnée. Alors, c'est la même chose pour ce qu'on appelle l'ischémie, c'est-à-dire l'infarctus, l'angine de poitrine. Chez les gens qui ont des syndromes d'apnée du sommeil, eh bien, ils vont faire plus souvent de l'angine de poitrine la nuit, lors des événements apnéiques, lors des manques respiratoires, et on sait que les problèmes d'électrocardiogrammes, ce qu'on appelle les sous-décalages de l'estéle, vont être améliorés par le traitement. Dès que les gens qui ont une insuffisance coronarienne, c'est-à-dire un risque d'infarctus, de l'angine de poitrine, vont être nettement améliorés par la machine, par la pression positive continue. En gros, on a essayé, on a fait 10 ans de suivi sur 3 000 personnes, eh bien, on se rend compte qu'un index d'apnée-hypopnée, c'est-à-dire le nombre de manques respiratoires par heure, supérieur à 15, multiplie les risques cardio-resculaires globaux d'un facteur 2. Donc, ça veut dire que vous doublez rien qu'à 15. vous verrez ce que le doctorat vous a dit, il va vous dire, c'est loin d'être rare, c'est très très loin d'être rare. Le diabète, là encore, on est certain, c'est que les gens qui ont des apnées, même modérées, c'est-à-dire que là, on est au-dessus de 15, au-dessus de 15, on a pratiquement 60% de gens diabétiques en plus qui ont un syndrome d'apnée du sommeil. Donc, aujourd'hui, on sait que le diabète de type 2, ce qu'on appelle le diabète grave, mais c'est un mauvais terme, le diabète de type 2 est très 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 fréquemment associé à l'apnée et 86% des gens qui sont apnéiques ne le savent pas alors qu'ils sont diabétiques. Donc, il a été, avec le service d'endocrinologie, décidé que tous les gens qui avaient un diabète de type 2 et qui bénéficiaient d'un bilan à l'hôpital, auraient systématiquement un enregistrement de sommeil dorénaux parce que sinon, on rate trois quarts des gens qui ont un syndrome d'apnée du sommeil alors qu'on sait que c'est affecté au diabète de type 2. Donc, c'est très peu diagnostiqué, bien sûr. Donc, les conséquences, pour résumer, l'hypertension, les problèmes de riz, les accidents vasculaires cérébraux, l'infarctus du myocard, les diabètes, les troubles de la mémoire, la prise de poids et j'ai envie de dysfonctionnements sexuels puisque c'est vraiment une cause où les gens n'osent pas dire alors que c'est fréquemment associé. L'effet du traitement, c'est quoi ? En gros, on sait aujourd'hui que si on traitait les gens, 750 décès peuvent être évités chaque année. Chaque année, on peut avoir près de 1000 morts en moins s'ils se traitent. On va avoir une baisse du nombre d'accidents du masculaire cérébraux et quelque chose qu'on ignore, c'est que depuis 1997, la conduite automobile est contre-indiquée en cas d'apnée du sommeil non traité. Bien sûr, si vous êtes traité, vous avez le droit de reconduire. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on multiplie le nombre d'accidents de la route par 7 lorsqu'on a une apnée par rapport à lorsqu'on n'en a pas. Évidemment, c'est qu'on dort pendant qu'on conduit et par exemple, les conducteurs routiers n'ont pas le droit de reconduire tant qu'ils ne sont pas traités. Les économies qu'on pourrait faire sur les dépenses de soins si on traitait tout le monde, en traitant tout le monde, donc il y a la dépense, c'est 200 millions d'euros par an. Eh bien, je pense que je vais pouvoir repasser la parole à Mme le docteur. Est-ce qu'on attend la fin pour les questions ? Comme ça, on aura les questions pour nous. Peu importe, si vous voulez. parce que peut-être qu'Isabelle va avoir des réponses aux questions que les gens se posent. Oui, je pense que ça va être bon. Tout d'abord, bonsoir. Moi, je vais enchaîner sur le diagnostic et sur le traitement de la paix du sommeil puisque, comme Youssef l'a bien expliqué, c'est un vrai problème de santé publique. On va voir que le diagnostic est finalement assez aisé et avec un traitement facilement également à mettre en place. Le diagnostic de l'apnée du sommeil, il va se faire globalement en deux temps. Tout d'abord, il y a le temps de la consultation qui est vraiment très important, que ce soit avec votre médecin généraliste ou chez le spécialiste puisque, comme on l'a déjà expliqué, ce qui va être important, c'est de rechercher à l'incorrogatoire tout ce qui pourrait nous faire penser à un syndrome d'apnée du sommeil, c'est-à-dire aller rechercher les troubles que Youssef l'a déjà expliqué, donc la somnolence, les problèmes de concentration, l'hypertension artérielle. Et puis, c'est souvent, en effet, le conjoint qui assiste à la consultation qui va nous aider également à nous orienter sur ce diagnostic. Lorsqu'on a fait préciser un petit peu tout ça, on peut, lorsque les patients nous disent qu'ils ont des difficultés respiratoires ou qu'il y a une somnolence excessive, dans certains cas, proposer, par ailleurs, des agendas du sommeil qui nous permettent de nous orienter, savoir s'il y a réellement un trouble du sommeil ou si c'est juste une mauvaise hygiène de vie quant au sommeil. Donc, on peut proposer dans certains cas aux patients n'ont pas de petits points de temps. En fait, c'est comme ça vient de l'arrière où on ne voit pas. En tout cas, on peut proposer un agenda du sommeil où on va demander aux patients de cocher l'heure à laquelle ils se couchent, savoir ce qu'il a fait auparavant, est-ce qu'il a regardé la télé, est-ce qu'il a regardé un écran d'ordinateur ou de téléphone qui pourrait empêcher l'endormissement précoce et puis savoir si c'est réveillé la nuit, à quelle heure. Et ça, parfois, ça peut juste nous dire qu'il n'y a probablement pas d'apenée mais juste une mauvaise hygiène de sommeil. Et puis, par contre, quand il y a vraiment un diagnostic de somnolence la journée qui est important avec les troubles déjà expliqués, associés, on peut proposer également aux patients de faire d'autres échelles, d'évaluer cette somnolence par d'autres outils. Et notamment, c'est les échelles comme l'échelle qu'on utilise le plus régulièrement qui est l'échelle de somnolence des poifs. Alors, vous pouvez la trouver un petit peu partout sur Internet quand vous venez en consultation faire les dépistages on vous demande également de la remplir. C'est une échelle qui est très simple qui vous explique, qui vous demande est-ce qu'il vous arrive de vous endormir lorsque vous êtes en train de lire, en train de regarder la télévision, au volant. Et donc, il suffit de mettre une note de 0 à 3, c'est 0, ça ne marche jamais. Et 3, c'est systématique et globalement, lorsqu'on a un score supérieur à 10, cette somnolence elle est considérée comme pathologique. Attention, certains syndromes d'apnée du sommeil ne se manifestent pas forcément par une somnolence mais en tout cas, ça nous oriente fortement sur la suspicion de syndrome d'apnée du sommeil. Dans d'autres échelles, comme l'échelle de Pichot qui est une échelle de fatigue, c'est la même chose. On vous demande est-ce que vous vous sentiez fatigué, est-ce qu'il y a un manque d'énergie et si c'est supérieur à 24, pareil, on est plutôt en faveur d'une fatigue qui est pathologique. Et puis, le deuxième temps, c'est vraiment d'enregistrer votre qualité de sommeil et de savoir ce qui se passe la nuit. Deux possibilités pour ça, il y a soit la possibilité de faire un enregistrement en ambulatoire par ce qu'on appelle la polygraphie ventilatoire en nocturne, je vais vous l'expliquer bien après, soit en hospitalisation pour des enregistrements qui nécessitent une précision un peu plus importante. Donc, la polygraphie ambulatoire, excusez-moi, on est arrivé, la polygraphie ambulatoire, donc, c'est ce petit système-là. Donc, on vous demande de venir en consultation avec un t-shirt avec lequel vous dormirez et puis, vous allez voir, on va vous mettre plusieurs bandes, plusieurs capteurs sur le dos. On va à la fois mettre un capteur autour du ventre, un capteur autour du thorax, des capteurs au niveau du nez et un capteur au bout du doigt. Tout ça va nous permettre en fait d'analyser votre sommeil. Ne prévoyez pas de sortie ce soir-là parce que vous êtes branchés de partout, ce n'est pas évident. Donc, ça, ça va nous permettre de faire l'enregistrement à la maison et puis, lorsqu'on a des cas un petit peu plus compliqués ou lorsqu'il y a une hospitalisation qui est nécessaire, on va faire ce qu'on appelle une polysomnographie qui est à peu près la même chose avec les capteurs au niveau toujours du thorax, du ventre, du nez et le bout du doigt. Et en plus, on va vous mettre en fait des capteurs au niveau de la tête pour vraiment enregistrer toutes les phases du sommeil, les mouvements des yeux lorsque vous dormez et également des capteurs au niveau des jambes pour voir s'il y a un mouvement des jambes associé au moment où vous dormez. Donc, voilà, globalement, c'est tous les capteurs qu'il y a en plus. Donc, qu'est-ce que ça va nous permettre d'analyser ? Premièrement, donc, la plaie du sommeil, la plupart du temps, elle est ce qu'on appelle obstructive. M. Doidi l'a dit, c'est-à-dire qu'il va y avoir une obstruction au niveau du choc de gorge. La nuit, tous les muscles se relâchent. La langue qui est composée de plusieurs muscles va se relâcher, va chuter en arrière lorsqu'on dort et pour peu, on ait une grosse langue, des grosses amygdales, une grosse huette, un philia en fond de gorge ou un surplus de graisse au niveau du cou. Ça va entraîner donc une obstruction puisque l'air passe ici, on a la langue qui chute en arrière et puis au fur et à mesure, donc, il va y avoir une obstruction et un empêchement du passage de l'air à ce niveau-là et ça va se voir sur les enregistrements. Donc là, on respire, il y a déjà une mutation de débit parce que la langue chute en arrière, on commence à ronfler dans certains cas et puis on commence à respirer moins bien, c'est ce qu'on appelle des hypopnées. Donc on va bien le voir sur nos enregistrements du sommeil puisque là-haut, pour vous faire simple, globalement, là-haut, ce qu'on voit, c'est le petit capteur que vous avez au niveau du nez qui va voir s'il y a bien un flux d'air qui rentre par le nez, c'est-à-dire est-ce que vous respirez ou pas. La deuxième, ici, c'est la bande qu'on voyait au niveau du toral et la troisième au niveau de l'abdomen, c'est pour voir si vous continuez de respirer. pareil, la nuit, ça va nous guider. Et puis, le dernier petit capteur important ici, c'est le petit capteur qu'on avait au bout du doigt qui est le saturomètre et qui va nous permettre de voir si le taux d'oxygène reste ou non constant au fil de la nuit. Si on regarde là-haut, je suis désolée, je n'ai pas de pointeur, mais on a tout en haut au début les mouvements respiratoires, donc on respire, il n'y a pas de souci, on dort, on respire, et puis au bout d'un moment, vous voyez, il y a une ligne plate, et bien c'est une apnée, c'est-à-dire que c'est une pause respiratoire. Si on regarde, on regarde ce trait plat de cette apnée, on voit qu'à ce moment-là, le thorax et le ventre commencent à moins bouger, donc vraiment, il n'y a plus de mouvements respiratoires normaux qui se font et la conséquence, comme M. Dottil avait déjà expliqué, c'est que là, vous avez un taux d'oxygène qui est normal et au moment où vous faites votre apnée et où du coup, le thorax et le ventre ne respirent pas bien, derrière, on va avoir un taux d'oxygène qui chute avec toutes les conséquences que M. Dottil vous a déjà expliquées. Donc là, c'est la même chose, mais quand on est en hospitalisation où on voit en plus l'enregistrement au niveau cérébral, électroencéphalogramme, le mouvement des yeux, mais c'est exactement le même principe. Donc un diagnostic qui est plutôt simple, à mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder sur cet enregistrement ? C'est comme M. Dottil a déjà expliqué, c'est le nombre d'index apnée-hypopnée. Pourquoi ? Parce que globalement, ça va définir le type de syndrome d'apnée du sommeil que vous avez et de dire s'il est léger ou s'il est extrêmement sévère. Globalement, quand on fait entre 5 et 15 pauses respiratoires par heure, c'est ce qu'on appelle un syndrome d'apnée du sommeil qui est plutôt léger. Entre 16 et 30, entre 15 et 30, on est sur de l'apnée du sommeil modéré. Et puis surtout, quand on fait plus de 30 apnées par heure, on est vraiment sur un syndrome d'apnée du sommeil extrêmement sévère qui, là, nécessite obligatoirement un traitement. Donc, le traitement, on l'a déjà expliqué, c'est important de le mettre en place pour éviter tous les risques cardiovasculaires associés et puis aussi pour améliorer votre qualité de vie parce que quand on est porteur d'un syndrome d'apnée du sommeil, il y a vraiment cette fatigabilité quotidienne qui vous ennuie et les troubles de l'attention, les troubles de la mémoire associée, donc le fait de traiter va vraiment améliorer tout ça. Et puis, on voit, il a déjà également expliqué que les accidents de la route ou de la vie quotidienne sont beaucoup plus importants chez les patients qui sont porteurs d'un syndrome d'apnée du sommeil. Donc, quels vont être les traitements du syndrome d'apnée du sommeil ? Voilà, on l'a vu, le surpoids est une conséquence, en tout cas, est une cause certaine du syndrome d'apnée du sommeil. Les premiers traitements vont être la perte de poids, la prise en charge diététique et puis, il faut savoir aussi que l'apnée du sommeil peut être favorisée par d'autres causes. La prise d'alcool le soir, la prise de tabac, la prise de drogue ou d'anxiolitis vont également, en fait, favoriser l'apnée du sommeil. Donc, il faut éviter tous ces facteurs avant d'aller se coucher. Et puis, il y a certaines apnées du sommeil qui sont dites positionnelles, on l'a vu, c'est qu'on est sur le dos, là, je vais en chute en arrière et parfois sur des apnées un peu légères. Rien que le fait, alors ça peut paraître un peu barbare, mais de se mettre une balle de tennis ou des ceintures avec une balle dans le dos qui vont vous empêcher de dormir sur le dos et juste être sur le côté, peut, à elle seule, en fait, sur les apnées laies, vraiment légères, corriger l'apnée du sommeil. Et puis, le traitement principal sur les apnées du sommeil vraiment sévère, c'est ce traitement parti par PPC, c'est-à-dire par pression positive continue. Vous voyez, ça rend beau, c'est magnifique ce traitement. Donc, en quoi ça consiste le traitement par pression positive continue ? Je vais bien vous montrer les machines après. Mais le but, c'est quoi ? On l'a vu, l'apnée, dans la plupart des cas, c'est une obstruction en fond de gorge, tout se referme la nuit quand on dort. Le but de cette machine, ce n'est pas d'apporter de l'oxygène, mais c'est vraiment d'envoyer en continu une pression de l'air avec une certaine pression pour vraiment maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes la nuit et vous empêcher de faire des pauses respiratoires. Donc, globalement, ce traitement va être conseillé sur les... enfin, d'être obligatoire sur les apnées sévères et puis, dans certains cas, dans les apnées modérées, lorsqu'il y a des risques cardiovasculaires associés, donc quand il y a des troubles du rythme, une hypertension intérieure non contrôlée, un diabète non contrôlé ou lorsque ça perturbe vraiment, de manière très très importante, votre qualité de sommeil avec une fatigue extrêmement importante la journée. Donc, je vous l'ai dit, ça, voilà le but de cette machine. je vais vous montrer pour que, ouais, c'est pour déjà expliquer à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, hop, le traitement, c'est une machine qui peut être beaucoup plus petite encore que celle-ci, qui est en fait un peu un aspect de radio-réveil, qui se pose en fait sur une table de nuit et qui donc va être reliée à un tuyau, voilà, qui est juste là, qui va être reliée à un masque. D'accord ? Donc, voilà, toute la pression va passer au niveau du tuyau et vous êtes, enfin, va être envoyée dans le masque. Donc, il y a différents types de masques qu'on va voir ensemble après. Merci pour la démonstration, c'est parfait. Donc, on peut avoir des masques qui se mettent uniquement sur le nez, on va avoir des masques qui peuvent prendre également le nez et la bouche, notamment lorsqu'on dort la bouche ouverte ou alors des masques qui se mettent uniquement au niveau des narines. Enfin, bref, il y a plein de possibilités en fonction de comment on dort, est-ce qu'on est agité pendant le sommeil, est-ce que là, on dort la bouche ouverte. Il faut savoir que ces machines-là, elles font en général moins de bruit que le conjoint qui ronfle. Donc, c'est, on va l'annoncer après, mais en général, c'est mieux supporté par le conjoint que les ronfles quand il n'y a rien de plus. Voilà, donc, le sous-traitement par pression positive continue va vraiment vous permettre d'avoir une régression des symptômes. Alors, c'est vrai, si vous en parlez autour de vous, c'est pas toujours bien toléré au début. Il y a vraiment une phase d'adaptation. C'est pas un traitement au début qui est facile. Aller dormir avec un masque la nuit, c'est pas évident. Mais il faut savoir que chez les malades qui arrivent à accepter le traitement, il y a une vraie régression des symptômes. On a parfois même des patients qui disent « Mais moi, j'arrive plus à me passer de ma machine, je me sens tellement bien que s'il y a une nuit où je ne dors pas avec, à nouveau, je me sens fatiguée, ça ne va pas. » Et puis, ceux qui arrivent à tolérer la machine ont vraiment une bonne utilisation de celle-ci. mais elle est acceptée dans 65 à 80% déjà. Parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, même avec beaucoup de bonne volonté, n'arrivent pas à la tolérer. Donc, il y a, voilà, ça c'est pour vous redétalier ce que je viens déjà de vous montrer et on va pouvoir l'essayer ensemble après. Et puis, voilà, le traitement par PPC, le suivi, c'est vraiment indispensable pour améliorer la qualité de vie. Voilà, encore une fois, il suffit pour certains patients ne veulent pas porter la machine une nuit parce qu'ils sont enrhumés, ils ne peuvent pas supporter le masque et à nouveau, ils vont vous dire qu'ils ne sont pas bien du tout quand ils arrêtent la machine. Ce traitement, il est pris en charge, bien sûr, par la sécurité sociale. Il faut savoir quand même qu'il y a certains critères pour qu'il soit bien pris en charge, c'est-à-dire qu'il faut, bien sûr, une observance du traitement. Il faut le porter minimum 4 heures actuellement. Et puis, il faut que, bien sûr, il y ait une efficacité du traitement qui soit démontrée. mais c'est pris en charge. Et puis, surtout, c'est transportable partout. Ça se branche sur une prise de secteur classique. Et puis, voilà, vous avez toujours une petite valisette avec comme un ordinateur portable. Vous pouvez vraiment le transporter partout. Si vous aimez voyager, vous avez un certificat qui vous dit que c'est bien du matériel médical. Donc, vous pouvez le transporter dans l'avion ou dans tout autre transport sans aucun souci. Donc, ça s'adapte vraiment partout. Et puis, quand on ne tolère pas bien le traitement ou quand on a de l'apnée de manière modérée, voilà, il y a d'autres possibilités. Non, ça ne passe pas bien. Mais il y a des chirurgies qui sont parfois lourdes. Donc, ça, c'est vraiment en dernier, dernier recours quand on n'a aucune alternative. Et puis, il y a ce qu'on appelle les orthèses d'avancée mandibulaire qui sont ces petits appareils dentaires qui doivent être mis en place par des dentistes qui ont vraiment une formation spécifique. Le but, c'est quoi ? C'est d'avoir donc un petit appareil qui va faire avancer, je suis désolée, je l'ai oublié, va faire avancer votre mâchoire du bas vers l'avant. Alors, ça ne se verra pas, là, j'exagère. Mais le but, encore une fois, en faisant avancer cette mâchoire, c'est d'ouvrir le fond de gorge pour que l'air passe sans souci la nuit. Voilà, c'est qu'elle est indiquée que si, en cas d'apnées du sommeil sévère, il n'y a pas du tout de tolérance de la machine ou sur les apnées modérées dans certaines conditions. Voilà, et puis, Youssef l'a déjà dit, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu plusieurs arrêtés, notamment celui de 2015 pour la conduite de véhicules du groupe lourd ou du groupe léger. Et puis, surtout, il faut savoir que la présence d'apnées du sommeil, si elle n'est pas traitée, peut contre-indiquer en fait l'aptitude à des postes de sécurité. Il y a certains, voilà, si on conduit en fait des poids lourds, si on fait en fait, on travaille sur des échafonnages, normalement, il y a une contre-indication à travailler le temps que le traitement n'est pas mis en place. Donc, normalement, il y a des dépistages qui sont faits également par la médecine du travail pour éviter ces situations à risque. Il peut même y avoir des aménages en poste en cas d'apnées non-traitées si la médecine du travail le juge nécessaire. Donc, en conclusion, on a vu l'apnée du sommeil, c'est quelque chose qui est un vrai problème de santé publique avec de nombreuses conséquences au niveau cardiovasculaire et autres. et puis, surtout, c'est un diagnostic qui est facile avec un traitement qui permet nettement d'améliorer la qualité de vie. Voilà. Merci de votre question. J'ai une question. Je suis à Paris depuis une dizaine d'années j'ai eu beaucoup de mal à me faire mais bon, ça va. Je m'endors assez facilement avec l'appareil et quand je dois le lever des nuits vers 3h, 4h d'après, quand je me recoupes je n'arrive plus à demander la qualité d'arrivée. Bon. Mon généraliste me dit que tous ces patients feront 8h de moyenne. Le technicien qui passe chez moi dit non, il y a d'autres jours qui font 4h de moyenne. Alors mon généraliste qu'est-ce qu'il fait ? Il me donne des somnifères pour d'emmener. plus longtemps avec le masque. Alors, je vous vois tout de suite l'observance de 8h elle est extrêmement rare. En effet, on n'est plus sur des moyennes d'observance de 4 à 5h parce que encore une fois en effet, parfois il y a des réveils à l'année et donc c'est parfois difficile si on dolère bien la machine de se réendormir avec. et de là à aller donner des somnifères, on a vu, ça favorise plus autre chose l'apnée du sommeil. Voilà, en tout cas, déjà l'utiliser 4h par nuit a vraiment montré un bénéfice et une efficacité du traitement et vraiment on est loin de l'observance de 8h par nuit pour la plupart des patients. Bonsoir, en fait, on va savoir à partir de quel âge ça peut commencer parce que j'ai ma fille de 6 ans qui est plus d'accord qui est en manque respiratoire et j'aimerais savoir à partir de quel âge. Alors en fait, en effet, ça existe à toute tâche. Ça existe chez l'enfant. Alors, chez l'enfant en général, c'est lié à des gros familiales donc parfois juste en endroits les amygdales comme c'est vraiment une construction en fond de gorge ça peut résoudre le problème d'apnée du sommeil mais oui, ça existe chez l'enfant et oui, ça se dépiste également chez l'enfant alors plus sur des centres spécialisés parce qu'il y a à son point de pain un peu de jacune où ils ne font pas mais par contre, oui, ça se dépiste et ça se traite chez l'enfant. Encore une fois, la première coche chez l'enfant c'est les gros amygdales donc c'est ce qu'il faut regarder en premier. Je vais vous donner de la fois pour la danse j'ai souvent rappelé à un parélier en fait et c'est plus de renseignements en fait c'est à la clinique en fait à la clinique qui m'a occupé c'est en fait c'est les ORL et c'est pas les pédiatres non c'est pas les pédiatres et c'est là qu'elle a fait on a dormi et je voulais savoir pour l'appareil en fait on a un peu plus pour l'orthèse d'avancée dans la lumière c'est à dire comment ça fonctionne voilà alors en fait c'est vraiment un appareil un appareil dentaire comme un peu comme quand on est adolescent il y a ça nécessite plusieurs séances chez le dentiste ce qui va régler des petits élastiques qui rejoignent l'appareil du haut et du bas pour vraiment faire avancer progressivement la mâchoire du bas il faut savoir que il faut avoir un bon état dentaire pour pouvoir le mettre en place et puis il y a maintenant c'est pris en charge par la sécurité sociale en ce qui concerne l'orthèse en elle-même mais les frais dentaires par contre ne sont pas rendancés par la sécurité sociale et par contre si l'apnée du sommeil est sévère vraiment le traitement de première intention reste la PPC c'est vraiment ce qui est le plus efficace pardon je l'orthèse mais que la nuit 24 ans sur 24 non non que la nuit d'accord parce que il faut vraiment corriger les appels d'accord le traitement 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 repose sur la conséquence de facteurs de risque donc si on corrige par exemple encore une fois je défends les gens qui ont un surpoids c'est que heureusement qu'il y a quand même 15% des gens qui ont de l'apnée et qui ne sont pas obèses et donc pour eux c'est plus compliqué parce que la perte de poids ne va pas être une option qui va leur permettre de gagner mais en général on corrige 80% des appels en ayant perdu un poids résonné il faut savoir que chez les gens qui ont de l'apnée du sommeil et qui sont pris en charge sur une obésité importante par une chirurgie bariatrique pour perdre du poids au niveau de l'estomac derrière en général on arrive à les désappareiller parce que l'apnée du sommeil est corrigée mais encore une fois tout dépend de la cause de l'apnée du sommeil si c'est morphologique il suffit qu'on ait une petite mâchoire qui parte en arrière avec une grosse langue c'est tout c'est morphologique et là malheureusement ça sera un traitement au long cours qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la personne avec l'IMC normal fait de l'apnée dit qu'on la retrouve de plus en plus est-ce que c'est parce que vous la recherchez mieux aujourd'hui comme les cancers et autres en fait oui en pratique d'abord on a un dépistage qui est beaucoup plus fréquent parce qu'on se rend compte que vous l'avez vu le sommeil étant fondamental dans toute la prise en charge de notre santé le fait de casser le sommeil le fait de le fragmenter va entraîner beaucoup de complications et Isabelle il a essayé d'être clair sur l'apnée mais en fait il y a plein d'autres causes possibles il y a des causes cardiaques il y a des causes neurologiques il y a encore une partie au moins 10% des apnées dont on ne connait pas la cause puisque en médecine il y a au moins toujours 10% de n'importe quoi et qu'on ne sait pas donc au moins vous savez que c'est un chiffre que vous retenez toujours votre médecin vous dirait 10% de quelque chose de je ne sais pas et c'est probablement plus en plus au fur et à mesure des années et donc en fait ces gens là on sait qu'on va leur rechercher le syndrome d'apnée en fonction parce que là on vous a résumé la situation en fonction du type d'apnée on va proposer telle ou telle machine le traitement il est purement suspensif comme vous l'avez dit on met l'orthèse la nuit on met la ppc la machine que la nuit quand vous l'enlevez une minute après vous faites des apnées parce qu'il y a des gens comme on contrôle régulièrement on contrôle l'efficacité de la machine avec un nouvel enregistrement de sommeil et bien quand vous contrôlez l'enregistrement de sommeil les gens ils disent je vais arrêter j'avais plus d'apnée la machine disait que je faisais plus d'apnée oui c'est normal quand elle fonctionne si on l'enlève l'apnée revient donc c'est vrai que pour les gens alors il y a quand même une partie de problème neurologique quand vous faites un accident de la cérébrale vous avez plus de chances de faire une apnée quand vous faites donc ça aussi avant on disait il a fait un AVC c'est pour ça qu'il est somnolent c'est pour ça qu'il n'est pas bien et puis on s'est mis à rechercher chez les gens qui font du glaucome on sait qu'on a des apnées donc c'est vraiment dans beaucoup beaucoup de pathologies je veux vous dire est-ce que les migraines du réveil matinal peuvent être en rapport avec ce qu'on s'appelle ou le vériflement alors on a schématisé volontairement le nombre de symptômes possibles effectivement les migraines les céphalées les maux de tête du matin font très souvent penser à l'apnée parce que vous avez mal dormi parce que vous pouvez avoir un excès de gaz carbonique par exemple parce que vous avez mal respiré dans la nuit on sait aussi il y a des mots qui sont très bien il y a des mots qu'on appelle des hallucinations hypnopombiques ou hypnagogiques c'est des hallucinations que vous faites en début ou en fin de nuit vous avez l'impression de rêver tout en étant éveillé ça ça fait partie aussi des troubles du sommeil qu'on appelle les parasomnies qui peuvent être associés à l'apnée donc en fait l'apnée c'est pas uniquement ce qu'on vous a dit c'est un florilège de symptômes mais il y a des complications dans tous les rien que les troubles cognitifs c'est à dire le fait d'avoir la perte de mémoire ça fait partie du bilan systématique des troubles de la mémoire a fortiori et c'est bien sûr mais oui de toute façon je pense que tout phénomène persistant doit amener à se poser la question est-ce qu'il y a des facteurs de risque d'apnée donc dans ces cas-là en cas de migraine préquente au matin au réveil il est conseillé de faire un test de sommeil une polysomnographie alors j'en profite on a un message qu'on est en train de faire passer aux médecins généralistes la polysomnographie est un examen que le médecin lit il s'est développé pour des raisons financières parce que en fait les prestataires c'est à dire que là on a un prestataire qui nous a gentiment prêté le matériel la société AERIS mais les prestataires évidemment gagnent de l'argent là-dessus on sait bien qu'il n'y a pas d'entreprise qui ne gagne pas d'argent et donc ils vont pour certains prestataires réaliser des examens à la maison ça c'est interdit c'est à dire qu'on peut venir vous mettre la machine en place à la maison d'ailleurs c'est ce qui se passe le prestataire se déplace pour aller mettre la machine à la maison par contre la polysomnographie ou la polygraphie ne se fait pas à la maison et le problème c'est qu'il y a de plus en plus de prestataires qui proposent des rapports automatisés c'est à dire que l'appareillage est lu par la machine et il y a 40% d'erreurs dans ce truc là et donc normalement il faut que le médecin qui vous fait poser l'appareil il peut y avoir des techniciens nous à l'hôpital c'est les infirmières qui posent l'appareillage ça n'a pas besoin d'être une compétence médicale par contre la lecture est obligatoirement faite par l'un d'entre eux parce qu'aujourd'hui on n'est que deux mais on est plus nombreux il y a le docteur Subnaud il y a le docteur Léguier il y a le docteur Taillen il y a le docteur Ben Taillen avec Isabelle Roux moi-même donc on est tous nos appareillages concernant les patients donc quand on a fait le test parce que j'en ai fait un récit dernièrement à domicile je suis passée par le centre ensuite à l'hier donc suite à ça alors quand j'étais à domicile excusez-moi je vous interromps vous mettez l'appareil à l'hôpital vous rentrez à la maison ça on le fait par contre il n'y a pas de prestataire qui vient le faire chez vous directement voilà ça il n'y a pas de souci je vais chercher à l'hôpital et après il est lu il est lu quand vous ramenez l'appareil il est mis sur un ordinateur et l'un d'entre nous va se taper les petits chiffres les petites peaux pendant 20 minutes en général une lecture de polysomnographie ça dure à peu près 20 minutes pardon à partir de quelle date vous avez commencé à rechercher cette SAS à partir de quelle de quelle date je veux dire ah ça fait 40 ans ça fait 40 ans 40 ans pas plus c'est vraiment développé sur les dix arrières oui c'est ça c'est vraiment pour vous et quelle est la relation entre la niturie et le SAS c'est le fait de modifier la tension artérielle c'est le fait de modifier ce qu'on appelle le débit de filtration glomérillaire c'est à dire le fait que le sang qui va être filtré par le rein n'est pas le même et donc en fait on a cette envie d'aller faire pipi comme si on avait un problème de la prostate et chez la femme c'est quand même plus rare un problème de la prostate et donc du coup on se lève régulièrement dans la nuit une, deux, trois fois on trouve ça normal ça survient plus souvent avec l'âge on vous a épargné les facteurs favorisants mais en fait l'âge on est une cause le toit le si Isabelle l'a dit très bien le tabac l'alcool c'est catastrophique ça par contre on ne peut plus prendre de verre de vin le soir bien sûr vous pouvez continuer à voir si vous mettez l'appareil non il ne faut quand même pas abuser effectivement l'appareil l'appareil il est mis dans des pour des conditions bien précises comme disait madame elle a fait une polysomnographie et après il y a eu une consultation médicale c'est comme un médicament c'est à dire que on ne met pas la valeur de pression pour tout le monde la même c'est pas possible vous n'allez pas avoir la même valeur de pression pour un gabarit comme le docteur ou moins donc automatiquement on s'adapte en fonction du poids il y a une formule qui s'appelle la formule d'Eufstein qui nous permet de calculer la pression idéale en fonction du poids de la taille en général de l'estimation du tour de cou et donc c'est vrai qu'on vous demande plein de petites choses dans un questionnaire qu'on vous remet et en général effectivement on adapte aussi en fonction des modifications du poids mais c'est sûr que si vous buvez tout le temps ça va être compliqué mais normalement vous êtes moitié protégé seulement c'est le cas c'est le cas maintenant par exemple pour le diabète pour le diabète c'est systématique l'hypertension artérielle sévère c'est systématique les locaux mais c'est parce que on s'est rendu compte que le bénéfice est dans la prévention en France on n'est pas très bon aux préventions c'est à dire que quand vous allez appareiller quelqu'un d'entre vous et qu'il y a une hypertension artérielle sévère le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui ne la ressentent pas l'hypertension artérielle sévère et donc vous allez mettre la machine l'hypertension va disparaître ou du moins va être plus facile à traiter et du coup les gens ne comprennent pas et disent enfin j'ai une machine avant je me faisais pas celui avec la machine et c'est le problème de la prévention en France c'est que les gens sont moins moins facilement accessibles à la discussion en prévention je fais de la pli du sommeil depuis je sais pas combien d'années mais je suis appareillé depuis un an on m'a installé un masque comme on a vu mais qui prend que le nez comme le monsieur tout à l'heure est intervenu moi je garde ma machine toute la nuit si je dors 10h je la garde 10h je peux plus m'en passer je peux même pas faire de sieste sinon au bout de 20 minutes je me réveille et en train de m'étouffer j'ai le problème c'est que cet hiver je me suis enrhumé et au bout de 3 jours les symptômes ont recommencé fatigue extrême etc on a vu qu'il y avait des masques qui permettaient de prendre aussi la bouche est-ce qu'il y a enfin je sais pas j'essaye de comprendre pourquoi on met des masques par défaut est-ce qu'il y a des choses alors c'est pas des masques par défaut c'est quand généralement c'est que ce qui est toléré ce qui est le mieux toléré initialement tu peux vous l'arriver c'est le masque nasal comme vous avez juste le masque il est là juste le petit masque qui prend le nez alors c'est vrai que parfois ce masque n'est pas suffisant notamment chez les patients qui dorment la bouche ouverte où là on va avoir tendance à mettre un masque qui prend à la fois le nez et la bouche qui est un peu plus gros qui est comme celui-ci donc ça en effet c'est plus chez les patients qui ont des difficultés à dormir la bouche fermée il y a des gens qui ne supportent pas du tout parce qu'ils sont un peu claustrophobes et de dormir avec un masque aussi gros pour eux c'est extrêmement compliqué et puis il y a donc même un des plus petits quand les gens vraiment ne supportent pas du tout d'avoir un masque ça arrive il y a des gens et c'est impossible pour eux d'avoir quelque chose sur le visage la nuit donc on a ces masques qui ne se mettent qu'au niveau des narines mais c'est vrai que en général ce qui est le mieux toléré en première intention c'est vraiment le masque nasal donc c'est celui qu'on va vous mettre en premier et en effet après on va faire des changements de masque si on voit que ce n'est pas bien toléré d'accord on profite pour j'ai une deuxième question au niveau de l'humidificateur c'est pareil par défaut ils ne le mettent pas est-ce qu'il y a une j'essaye de savoir pourquoi ils ne le mettent pas et pourquoi on ne le mettrait pas par défaut pour tout le monde est-ce que ça peut avoir d'autres conséquences peut-être et que du coup aussi les gens le... d'abord il y a un contexte financier c'est-à-dire que l'humidification a un plus qui n'est absolument pas renoncé par la sécu c'est-à-dire qu'il est pris dans le forfait mais ça pour ça ce n'est pas une raison bien sûr d'autre part il y a des gens qui ne supportent pas d'être obédiables il y a des gens qui n'ont pas besoin d'humidification pour nous on recommande bien à tous nos patients quel que soit le problème technique de voir avec le prestataire directement on a limité nos nombres de prestataires tous les jours c'est pour ça quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a une connotation financière ça aussi il faut faire attention sur le centre hospitalier on a limité le nombre de prestataires pourquoi ? parce que quand vous prescrivez 50 ou 100 machines par an que vous avez un patient qui dit ça ne va pas vous appelez le prestataire parlez de la même voix que quand vous en faites avec 50 prestataires une seule et nous on arrive et c'est vraiment pour ça qu'on a limité notre nombre de prestataires à dire voilà ce monsieur ça ne va pas et en fait on n'a pas besoin de le dire vous appelez ils viennent tout de suite jusqu'à présent c'est vraiment dans leur charte de votre vie et ils sont censés vous conseiller sur le modificateur quand vous n'en avez pas besoin c'est de l'eau par exemple oui petite note quand même on a choisi de travailler avec tel ou tel prestataire enfin de travailler parlement avec tel ou tel prestataire mais il faut bien savoir que tous les patients sont libres de choisir le prestataire avec qui il a envie d'être appareillé nous c'est parce qu'on a l'habitude de travailler et qu'on sait que ces gens là travaillent bien et bien sûr si vous connaissez d'autres prestations il n'y a aucun souci là-dessus c'est vraiment le patient qui choisit avec qui il veut être appareillé c'est la loi mais après en général le journaliste voilà mais par contre quand on vient en disant je veux lui on veut tout quelqu'un qui déclenche l'apnée du sommeil suite à un régime ou des choses la pathologie en fait un surpoids ou autre est-ce que ça peut soigner ou ça reste l'apnée du sommeil je l'explique peut-être mal en fait quelqu'un qui déclenche l'apnée du sommeil je ne sais pas par rapport à un surpoids par exemple il établit un régime il perd un poids conséquent l'apnée peut-être se soigner oui tout à fait c'est ce que je disais donc sur notamment les syndromes d'apnée du sommeil donc léger rien que le fait de perdre 5 kilos peut corriger l'apnée du sommeil et puis c'est ce que je disais tout à l'heure chez les gens qui font qui ont vraiment un surpoids extrêmement important une obésité avec les chirurgies et s'il y a une perte de 30 kilos ou même si spontanément il y a une perte de 30 kilos ça peut en effet tout à fait corriger l'apnée du sommeil et la guérir merci on va vous brancher la machine pour vous faire écouter et après on va contact quelqu'un dans le fond juste pour vous barrer les deux la machine il n'avait fait le son il n'avait fait le son il n'avait fait le son il n'avait fait alors je suis désolé on va le son dans le fond il n'avait fait la machine C'est tout en fait, on a une machine qui n'est pas très simple parce qu'elles sont très réglées selon les réglages que nous avons demandés. Et normalement, si vous n'appuyez pas sur les deux boutons, je ne vous dirai pas qu'on vous le fait, mais il faut appuyer sur deux boutons pour pouvoir débloquer la machine et pouvoir modifier les paramètres. Donc normalement, on a juste à appuyer sur un bouton. Voilà, c'est le bruit de l'air. Et alors, quand ça ne marche pas, ça ne s'arrête pas. Voilà, là, on ne va pas fonctionner. Alors, vous voyez, c'est exactement ça. Et l'écran s'éteint la vie. Et si vous ne mettez pas le nez, vous ne mettez pas le masque, la machine, en fait, au bout d'un certain temps, quand vous l'enlevez pour aller faire pipi ou n'importe quoi, la machine est censée s'arrêter. Voilà. Elle s'y arrive. Donc c'est quand même très, 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 très. C'est vraiment... Ça n'a plus rien à voir en dix ans. Elles sont quand même complètement modifiées. Il faut savoir qu'il y a un module de télésuivie, c'est-à-dire que la sécurité sociale, dont le but est quand même de ne pas rembourser les gens qui ne le disent pas. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut faire huit heures. En gros, en dessous de trois heures, vous n'êtes pas pris en charge. Même quatre heures. Et vous l'avez déjà vu ? Monsieur Douali, vous l'avez déjà constaté ou pas ? C'est-à-dire ? Le fait de moins l'utiliser que la sécurité sociale ne prenait pas en charge. Ah oui ! Il y a des revues de prise en charge par la sécurité sociale. Ah oui, c'est bon. C'est comme disait Isabel, c'est-à-dire qu'on met aussi chez des gens qui ont des symptômes d'amener du sommeil, modérés, avec des complications cardiovasculaires. Donc, c'est vrai que vous êtes à l'art de la prévention, c'est dur. Quand vous dites à quelqu'un, vous allez diminuer votre facteur de risque de 5 vis-à-vis d'un accident vasculaire cérébrale dans 10 ans. Ah oui, mais... Surtout qu'il y a des gens, parfois, qui ne sont pas du tout symptomatiques, qui ne ressentent pas à la fatigue au quotidien. Donc, pour eux, c'est très difficile de mettre une machine sans en sentir le bénéfice immédiat qu'on atteint en réveil. Il y a encore une question ? Oui, il y a encore une question. Mon mari, par moment, c'est du bruit, c'est du bruit, c'est du bruit, c'est du bruit, c'est du bruit. Mais, c'est du bruit, c'est du bruit. Et puis après, on entend plus bien. Je suis bruit, c'est du bruit. C'est vrai que ça, je suis bruit. C'est vrai qu'il y a encore un coup, mais c'est bien planifié. Je comprends. C'est vrai que ça, ça arrive. Ça peut arriver quand la personne bouge, le masque va avoir tendance à bouger. Et du coup, il peut y avoir des fuites ou de pressions. Si le masque est un peu sur l'âge, la pression ne va pas être la même. Et en effet, dans ce cas-là, il faut juste replacer le masque correctement. Mais oui, dans ces cas-là, c'est d'accord. C'est normal, ça ne passe pas toujours le masque tout à l'heure ? Oui, parce que c'est en fonction de comment est positionné le masque. Oui, mais quand il change, elle passe. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Là, vous-même, vous ne respirez pas pareil. Donc la machine, elle s'adapte. La machine s'adapte. Bien sûr. Il faut toucher. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut plus fort. Ah bah, il faut sur les côtés. Il faut sur les côtés. C'est là où ça fait du bruit. Ah, quand c'est touché, ça fait du bruit. C'est ça ? Non, les masques sont avec. Non, mais c'est touché pour moi. Oui, oui, voilà. C'est contre-lui. C'est sûr. C'est comme ça. Mais sinon, il y a des difficultés quand même. Il y a quand même de l'air qui sort dans le masque. Pourquoi ça donne de l'air ? Eh bien, ça dépend. Si vous mettez un humidificateur, ça va donner de l'air chaud. Ça va avoir la même efficacité que le nez pour réchauffer l'air. C'est l'air qui est propulsé par une turbine, en fait, et qui vient de la pièce. Donc, en fait, vous vous propulsez de l'air. C'est comme si vous aviez un ventilateur. Un ventilateur, ça vous donne de l'air froid jusqu'à première. Sauf si vous mettez un humidificateur, qu'on appelle un humidificateur chauffant. Donc, vous pouvez régler en fonction du degré de température pour lequel vous voulez que l'eau arrive, du moins que la température. Et donc, vous pouvez régler la température avec la mâcheuse. On va les tourner à la machine à l'air. Je vais enlever sur une question. Les alternatives médicamenteuses, c'est pareil. Il n'y a aucun médicament. Vraiment, les alternatives, c'est ou l'orthèse dont je vous ai parlé, ou parfois des chirurgies du palais, quand on a un palais qui est un petit peu mou. Mais ce sont des chirurgies qui sont quand même assez délabrantes, entre guillemets. Mais il n'y a pas de médicaments qui traitent l'apnée du soleil. Alors, qu'on soit bien d'accord, tous les trucs que vous avez trouvés en pharmacie, les trucs à mettre dans le nez, les trucs à mettre comme ça, ça ne sert à rien. Ah si, pour les ronflements, ça... Ah, peut-être pour les ronflements, mais on fait pas à l'âge. Voilà, pour ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui fait que les personnes sont plus favorables ? Aspirent plus favorablement par l'âge ? C'est facilement, naturellement. La priorité de la respiration, il faut assister à l'âge par l'âge. C'est la morphologie. C'est la morphologie. Si vous avez une déviation de la cloison basale, si vous avez des gros corpules, vous en avez, en effet, vous allez voir, plus son nom s'est inspiré par la bouche, mais c'est vraiment morphologique en fait. De base, votre organisme s'adapte pour survivre. Parce que soit il est déjà mort, mais c'est trop tard, soit il continue à respirer, il se dit j'ai ouvert la bouche. Et il faut savoir. Quand vous envoyez de l'air via un masque nasal, et ça, ça peut faire aussi du bruit, c'est que quand vous envoyez de l'air via un masque nasal, comme l'air est envoyé dans le fond de la droite, si vous ouvrez la bouche, ça fait beaucoup. L'air revient comme ça. C'est pour ça qu'aussi certains, comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, qui met le masque naso-facial. C'est-à-dire que ça est mieux. C'est vrai que celui qui respire par le nez, il ne va pas forcément ronfler. Celui qui respire par la bouche va ronfler. Ah non, il va ronfler aussi par le nez. C'est vrai ? Non. En fait, la luette vibre. Le ronflement est créé par la luette qui est dans le fond de la gorge. Et donc, plus vous allez avoir une luette qui est flasque, et plus vous allez ronfler. Et plus vous allez avoir une lovisité, plus vous allez avoir une luette qui est flasque. Et c'est schématique, je ne suis pas ORL, donc je pense qu'il vous expliquerait ça de mieux. Mais en fait, le ronflement, ce n'est pas lié obligatoirement à une maladie. c'est que l'air qui passe, ne passe plus de façon fluide. Et donc, c'est comme si vous prenez une feuille de papier, vous vous faites... Si la feuille de papier ne vibre pas, vous n'allez rien entendre. Si vous soufflez une certaine particularité, vous allez avoir la feuille de papier qui est flasque. C'est exactement ça. Quelle est la meilleure question pour dormir ? Ce qui est sûr, c'est que la position sur le dos favorise plus les ronflements et les ronflements. On peut dire quel côté ? Sur le ventre, c'est vrai. On peut dormir sur le côté gauche. Il y a la crèche porassie qui le protège bien, donc il n'y a pas de souci. On peut dormir sur le côté. Non, non, on peut dormir sur le côté. Vous avez de la... En fait, le vidéo est assez lourd. Vous pouvez coucher... Si vous tournez plus que ça... Et en général, pour combien de temps partent ? Pour améliorer ? C'est tout à fait. Une nuit. Ah non, non, non. En fait, les symptômes, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que vous appelez améliorer ? Si les gens sont très symptomatiques... Ah ! Un mois, c'est une bonne moyenne. Si ça ne marche pas au bout d'un mois, on se repose des questions. C'est pour ça que beaucoup de monde ont pris l'actitude. Mais les bénéfices peuvent être extrêmement rapides. Dès que la machine est bien tolérée, sur les jours qui suivent, déjà, il y a une nette diminution de la solvulence, de la fatigue et tout. Ça va assez vite quand c'est bien. ... La question, c'était, est-ce qu'il y a des risques plus importants à dormir sur le ventre ? Chez l'adulte, je ne rentre pas. Si la femme est sur le dos, c'est... C'est une autre pratique que vous nous direz tout à l'heure. Si c'est la femme qui est sur le dos, c'est une autre chose. On en parlera tout à l'heure, parce que vous avez... ... ... On peut les applaudir parce que... ... 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